... À l'heure où certains d'entre vous se lancent dans des opérations de travaux, je vous propose une émission mode d'emploi entièrement consacrée à la rénovation du bâtiment ancien, ces innovations made in Aquitaine et les formations qui permettent de se spécialiser dans cette technique. Ainsi, nous découvrirons une peinture chauffante. Elle est issue de la recherche et pourrait bien révolutionner notre intérieur. Ensuite, nous irons à la découverte d'un géant aquitain de la plomberie qui a mis au point un système qui permet de facilement changer les robinets. Ensuite, pour toute la durée de cette émission, je vous amène avec moi en Dordogne, à Nontron, où un chantier formation permet de se spécialiser dans les métiers de la rénovation du bâtiment, mais attention, avec des matériaux traditionnels et écologiques. Alors, nous sommes ici à Nontron, sur un échafaudage en pleine formation. C'est un chantier formation qui est en train de rénover ces bâtiments. C'est quoi la mission ici ? Alors, en fait, ici, c'est une mission façade. Donc, le but, en tout cas pour la partie où moi je suis intervenue, c'était de décrouter les façades sur les enduits qui ne tenaient plus, les anciens enduits, enlever toutes les parties pulvérulentes, toutes les parties à traiter, pour ensuite refaire des enduits par-dessus. Et ce chantier permet également de former, c'est ça ? C'est un chantier école ? C'est ça, c'est un chantier école. Donc, ce sont des stagiaires, en fait, qui sont à l'éco-centre. Donc, on a eu toute une partie de formation sur la plateforme technique de l'éco-centre. Et donc là, depuis deux semaines, on est sur le chantier, voilà, pour qu'ils aient un cas d'école, une formation, en fait, de chantier. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre précisément sur ce chantier ? Des gestes, les matériaux, tout ça ? Les gestes, les matériaux, les mélanges, les proportions, la façon dont on travaille en équipe aussi. Et puis, aussi appréhender un petit peu la rénovation du bâtiment, puisqu'on a toujours des surprises. Donc, voir un peu comment ça se passe, comment on gère ce genre d'événements, les différents intervenants. Voilà. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie, par exemple, de faire cette formation ? C'est un peu la découverte du métier. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de familles qui travaillent dans le bâtiment. Mais moi, je n'avais toujours pas trouvé ma voie en quatre ans. Donc, j'ai voulu un peu tenter. Au final, je tombe sur une formation qui me plaît énormément. Et voilà, j'espère peut-être en faire mon métier un de ces jours. Qu'est-ce que vous faisiez avant, vous ? Moi, je travaillais en mode de nuit avant, pendant deux ans. Et moi, j'en ai eu marre du monde de la nuit. Après, j'ai arrêté et j'ai pu retrouver de boulot. Donc, voilà, j'ai trouvé cette formation et ça a été nickel. Qu'est-ce qui vous plaît dans les métiers du bâtiment ? C'est quoi qui est sympa dans ces métiers-là ? C'est le fait d'avoir un savoir-faire manuel, d'être en extérieur ? C'est quoi les choses qui sont sympathiques ? De voir les choses petit à petit se construire, changer sous sa propre main ? Oui, c'est ça, c'est la construction petit à petit. On ne s'en rend pas forcément compte au début. Puis après, si on prend une photo avant et après, on voit tout de suite la différence du travail qu'on a fait. Puis aussi, c'est avoir un travail d'équipe. Travailler en équipe, j'ai toujours bien aimé travailler en équipe. C'est ça. Et puis avoir des échanges avec des personnes aussi. C'est aussi pour ça que je suis venu. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Qu'est-ce qu'il reste à apprendre encore sur ce chantier avant que ce soit terminé ? Beaucoup. Là, en fait, on a fait la première partie sur le décroutage et la préparation des supports. Et à partir de lundi, ils vont pouvoir commencer les enduits de corps et après, les enduits de finition. Voilà, tout un programme. Je vous propose tout de suite d'aller découvrir d'autres techniques de rénovation du bâtiment. En l'occurrence, il s'agit d'une innovation, d'une entreprise, d'un géant aquitain de la plomberie et qui va nous permettre de changer les robinets beaucoup plus facilement. Changer un robinet en moins de 10 minutes, voici un défi qui semble difficile à relever à première vue. C'est pour faciliter la vie des bricoleurs et des professionnels que Fixoplaque a été inventé. Le Fixoplaque est une installation qui est composée de deux grandes parties puisque cet appareil va être de part et d'autre de la cloison, avec une partie qui va être derrière la cloison, qui va s'accrocher par deux vis et sur laquelle nous allons venir poser une partie de l'autre côté du mur où va se trouver la robinetterie. Une fois le système installé, on peut changer de robinetterie en un tour de main. Une solution imaginée à Périgueux par le bureau R&D de l'entreprise historique Amel et entièrement fabriquée en Aquitaine. La robinetterie Amel, historiquement, est très connue des périgourdins puisque les robinets Amel, au départ, qui est le cœur de métier de la société, est née à Périgueux. Et la société, durant ces 65 dernières années, s'est développée fortement. Une innovation qui colle aux tendances du marché, de la rénovation et de la construction où la facilité pour l'utilisateur et le gain de temps ont encouragé les solutions sans soudure. En quelques années, les outils, les produits et les gestes ont beaucoup changé. Alors c'est vrai que le secteur de la plomberie peut sembler être un secteur relativement banal avec des produits courants qu'en général on utilise tous les jours mais sans forcément les connaître. Mais il pose un certain nombre de problèmes et il peut poser un certain nombre de difficultés. Mais aussi, ce qui devient extrêmement important, c'est la facilité de pose et le gain du temps qui est passé dans la construction. Donc gain de temps et gain économique qui permet d'augmenter, d'améliorer les produits et de proposer des produits innovants et plus performants. Le fixe aux plaques existe en plusieurs versions selon les robinets concernés et peut être retrouvés dans tous les magasins de bricolage de la région et d'ailleurs. Alors nous sommes de retour sur les échafaudages du chantier ici à Nontron, du chantier formation. Alors on l'a dit, ils sont en train de préparer un diplôme. Est-ce qu'on peut donner de plus précises informations sur la formation qui se fait ici ? Alors ils préparent une partie du diplôme de titre professionnel de maçon du bâti ancien et la partie qui prépare, c'est notamment la partie sur les enduits et une partie sur les coffrages. Il leur manquera pour avoir le diplôme la partie sur pierre et dallage. Mais comme on est sous une formation de cinq mois maximum, on ne peut pas faire l'ensemble de la formation. Mais c'est une formation qui peut se passer par étapes. Donc ils pourront continuer à un autre moment sur notre chantier ou avec un autre type de formation. L'idée de ces chantiers école, c'est de remettre le pied à l'étrier d'un certain public qui est un peu éloigné de l'emploi ? Alors ça a changé de nom, le conseil régional a changé de nom. Ça s'appelle maintenant chantier qualification Nouvelle Chance. Donc Nouvelle Chance, c'est redonner à des jeunes qui souhaitent aller vers le bâtiment une chance d'expérimenter, de se qualifier avec du temps parce que les gens qui sont recrutés sont des gens qui sont assez loin de l'emploi, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en entreprise, qui ont aussi d'autres freins psychologiques ou économiques, même de mobilité. Donc il faut prendre en compte tous ces paramètres pour petit à petit les amener à la découverte de l'emploi et à la qualification. Donc ça marche après ? On peut avoir un travail en sortant de ce type de formation-là ? Il y a d'ailleurs des entreprises d'insertion également derrière qui peuvent prendre le relais ? Alors trouver un emploi directement, ça arrive, il y en a qui ont trouvé. Souvent, ils ne sont pas forcément directement opérationnels pour les entreprises. Donc c'est vrai qu'on a mis en place, nous, mais il y en a d'autres qui le font aussi, un SAS qu'on appelle entreprise d'insertion. Donc là où c'est vraiment la dernière étape avant l'entreprise, ils sont à 35 heures, ils ont les mêmes conditions de travail qu'une entreprise. Sachant qu'il y a un encadrant technique qui, petit à petit, les aide à bien prendre leur place, à travailler en équipe. C'est stratégique d'avoir justement des formations autour des matériaux traditionnels, des matériaux écologiques. Ça fait partie des métiers d'avenir dans le bâtiment aujourd'hui ? Alors c'est une spécificité de l'éco-centre. On n'intervient qu'avec des matériaux écologiques, que ce soit quand on conseille des gens sur de l'isolation, quand on intervient sur l'entreprise d'insertion, on n'utilise que ces matériaux-là aussi. C'est une spécificité. Et dans la formation aussi, on est plus beaucoup là-dessus. Ça nous semble, nous, une piste d'avenir, notamment sur ce territoire, puisqu'on travaille essentiellement... Enfin, il ne va pas y avoir beaucoup de construction sur notre territoire. Par contre, il y a beaucoup de vieilles maisons, il y a beaucoup de maisons à rénover. La rénovation énergétique est importante. Et les matériaux locaux, issus du local, sont aussi importants. Merci de nous avoir accueillis sur ce chantier seconde chance. Bonne seconde chance, donc, à tous. Et je vous propose tout de suite d'aller voir le futur de la rénovation du bâtiment avec des peintures chauffantes issues de la recherche. Approchez votre main, doucement, surprise, ce mur chauffe. Pas de tuyau, pas de radiateur. Ici, c'est la peinture elle-même qui est branchée et fournie de la chaleur. La peinture chauffante, c'est une peinture qui, d'abord, sa caractéristique principale, c'est qu'elle conduit l'électricité. Donc, c'est une peinture. Quand on lui applique une tension électrique, un courant circule dans la peinture. Et lorsque le courant circule dans la peinture, il y a un phénomène de frottement. C'est-à-dire que la peinture, il y a une résistance, en fait, à la circulation du courant électrique. Et cette résistance fait que la peinture se met à chauffer. L'entreprise Rescol, spécialisée dans la recherche privée, a mis au point une peinture radicalement différente des tentatives équivalentes qui avaient été faites auparavant avec des particules de métaux. C'était lourd, cher et difficile à mettre en œuvre. Ici, le secret, ce sont des polymères conducteurs d'électricité. Nous avons une peinture qui est 100% organique, qui ne contient pas de métaux et qui, en plus, est en phase aqueuse. Donc, c'est une peinture à l'eau, qui a une faible toxicité. Et la première application de cette technologie révolutionnaire, ce sont les éoliennes avec un besoin spécifique. On observe qu'un certain nombre d'éoliennes qui sont situées en montagne ou dans des zones arctiques, pendant plusieurs jours, pendant l'hiver, il y a de la glace qui s'accumule sur les pales. Et déjà, ça engendre des pertes de production parce que ça dégrade l'aérodynamique de la pale. Ça présente également un danger pour le personnel qui circule sur site parce qu'il peut y avoir des chutes de blocs de glace. Et on a également un problème parce que ça fatigue les pales. Ça rajoute du poids, des vibrations et c'est pas bon pour l'éolienne. L'entreprise Valéol a donc commencé à mettre en œuvre cette technologie en venant repeindre certaines zones précises des pales des éoliennes déjà en fonctionnement. La glace, elle se dépose prioritairement sur le bord d'attaque. C'est cette partie-là de la pale, la partie qu'on voit en rouge. Et du coup, nous, on s'est intéressés pour chauffer spécifiquement cette partie-là. Et il faut la chauffer avec de très grandes puissances parce qu'il y a une très forte convection. Parce que le bout de pale, ça va à peu près à 300 km heure quand l'éolienne, elle tourne. Donc nous, notre projet, c'est de pouvoir venir sur une éolienne qui est existante et venir rajouter, déposer une peinture, la relier électriquement pour la faire chauffer et éviter ainsi la formation de la glace. Cette solution en test actuellement a l'avantage de consommer très peu d'énergie et d'aider les éoliennes à en produire plus, même lorsqu'il fait très froid. Une technologie made in Aquitaine qui pourrait être adoptée bien au-delà de nos frontières. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Toutes les informations pratiques sur la rénovation et le secteur du bâtiment en Aquitaine sont sur www.aquitaine.fr. Pour voir et revoir cette émission, www.tv7.com. A dans deux semaines. Sous-titrage ST' 501